Salam alaikum à tous, 6mo38 depuis Grenoble, j'espère que tout le monde va bien, que vos familles se portent très bien. Donc aujourd'hui on va parler de Carice, putain, ah ouais, ah mais Carice, j'aurais tout imaginé sur toi mais pas ça. Wallah, wallah, hé, t'es en pourriture, t'es, 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 t'es en sous-hommes, t'es en sous-merde, wallah. Parce que rabaisser sa femme comme ça, pour les réseaux sociaux, faire passer la femme qui a porté ton enfant pour toi, sur les réseaux sociaux, devant tout le monde, tu dois être une grosse merde. Mais wallah, tu dois être une grosse merde. En fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est que toute ta vie, tu t'es construit un genre de personnage, etc., etc. D'ailleurs, on sait tous que c'est faux, d'ailleurs, t'as juste à enlever la barbe, on sait tous que Carice, il vient de, tu vois, il n'a rien de quelqu'un de méchant. Tu vois, enlève juste la barbe, les gens ils vont rigoler. Bref, tu t'es bâti une vie, Zarma gangster, etc., etc. Zarma, le mec qui s'occupe bien de son enfant, qui aime bien sa vie, qui aime bien son enfant. Wallah, tu dois même pas l'aimer ta fille. Ta fille, tu dois pas l'aimer peu. Parce que pour faire des choses comme ça, à la maman, t'as ton enfant, tu dois pas l'aimer. Je suis désolé. Wallah, il doit pas l'aimer sa fille. Donc, en réalité, là, ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde entier, toute la France entière, voit ton vrai visage, voit qui tu es exactement. Tu vois, t'es un gros, t'es, vas-y frère. Hé, je dis frère en plus. En tout cas, tous les rappeurs te dépassent. T'es une grosse merde. Tu vois, on voit Booba avec ses enfants. On voit pas mal de rappeurs avec leurs enfants. On a vu, il y a eu des divorces, il y a eu des séparations. Il n'y a jamais eu des trucs comme ça. Ce qu'on est en train de voir, c'est du premier, c'est le premier, t'as vu, dans le rap français, frère, dans le monde du rap. C'est la première fois qu'on entend des bails comme ça. Si, il y a eu Rolf aussi, effectivement, apparemment, qui tapait sa meuf et qui donnait pas de l'argent à son fils. Après, ça, c'est autre, tu vois. Voilà, bref. Mais en tout cas, Karis, t'es une grosse merde. T'es une grosse merde. Eh, respecte la femme qui a mis ta fille au monde. Tu vois, respecte-la. Arrête d'être une grosse merde comme ça. Tu vois, moi, t'as vu, c'est pas pour raconter de la merde. Mais juste pour ça, là, juste pour ça, ce que t'as fait, là, tu mérites des grosses tartes. Salam alaykoum.